Bien sûr, oui, je me fais offense en vous en parlant, mais bon, tant pis. Encore une fois, pour les quelques profanes qui sont à des bouts, je vais expliciter un peu. L'Otio Fontana nous dit que le réel doit primer. Donc, il la serre sa toile pour révéler le mur qui se situe derrière lui. Sa toile, donc derrière elle. C'est-à-dire, sa toile, c'est derrière elle. Le mur, la réalité. Ah, la réalité. Oui. Alors, donc, c'est intéressant. On parle, alors que ça, c'est la phrase de Dagonet que tout le monde connaît dans L'éloge de l'Opé de 1989. Bon, je la rappelle quand même, on dit, on parle alors de la représentation diminutive du monde au monde même. Voilà, bon, ça résume bien. Bref, passons maintenant à l'accolade. Ah, les gens ont peut-être reconnu, plus facilement que le propos de Dagonet d'ailleurs. Nous dirait que si pour Hobbes, le philosophe, l'homme est un loup pour l'homme, pour l'eau d'eau, de toute évidence, Hobbes est un tigre pour Hobbes. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas très bien, c'est une accolade entre l'œuvre de Santana, n'est-ce pas, célébrissime, et celle un peu plus obscure, bien sûr, de Bill Watterson, Calvin et Hobbes. Alors, cette accolade me paraît particulièrement judicieuse. Pour ceux qui ne connaîtraient pas cette formidable bande dessinée, rappelons-en vite fait le principe. Calvin et Hobbes, alors Calvin c'est l'enfant, n'est-ce pas, Calvin, un enfant assez tentable, n'est-ce pas, a un ami imaginaire, enfin imaginaire, à savoir. Il a pour seul ami, son principal ami, Hobbes, son tigre domestique. Ce tigre, quand nous sommes avec Calvin, quand il est tout seul avec lui, ce tigre apparaît ainsi, vivant, un vrai tigre, bien sûr, le compagnon de tous les jeux, avec qui on peut faire mille et mille choses, aller sur la lune, tout ce qu'on veut, un tigre, on croit. Quand un autre personnage, quand un autre regard intervient, un principe de réalité change de ce tigre merveilleux en une simple peluche. C'est ainsi qu'il apparaît dans le monde de vêtements concrets, dans le monde réel. C'est une page danse, c'est un café-là. C'est un postulat brillant, simple, inépuisable. La réalité, l'imaginaire de l'enfance. La réalité.